Bonjour, nous sommes en train de filmer notre premier vlog et nous allons en direction des archives Bibliothèque Weldon. Je suis avec Fanny Hitsner. Alors, on y va! Alors, c'est une belle journée aujourd'hui sur le campus de Western. Il vente un peu, mais nous sommes prêts! Et on en profite pour laisser les salles de cours pour entrer dans les archives. Oui! Exactement! On y va! Alors, nous sommes dans les archives de l'Université Western à la Bibliothèque Weldon. Et aujourd'hui, nous allons donc explorer les programmes de l'ancêtre du théâtre de la ville qui s'appelle The Grand Theatre. Et l'ancêtre de ce théâtre au 19e siècle était The Grand Opera House. Et nous sommes à la recherche de programmes de théâtre de pièces françaises. Donc, des pièces qui auraient été jouées ici à London, Ontario au 19e siècle. Alors, je vous montre peut-être comment on procède. Donc, chaque boîte est classée par année. Et on a déjà fait un sous-classement du fonds de programme. Alors, voici les programmes. Et donc, il va falloir donc bien observer et les voir donc ici. Il y a des publicités, mais il y a aussi le programme de la pièce. Donc, bien identifier les titres qui seraient donc des pièces françaises du 19e siècle qui auraient traversé l'Atlantique et qui auraient été jouées ici. En français ou même les traductions? Même les traductions. Et donc, quand vous prenez une fiche, une année ici, insérez le signe pour ne pas perdre l'or comme cas. Je vous montre un beau programme ici du Grand Opera House. Donc, celui-ci date de 1893. Donc, on y retrouve des publicités de l'époque, mais aussi dans la liste des acteurs. Et donc, nous allons essayer de trouver, de voir s'il y a des pièces françaises qui ont été jouées ici. On vous revient dans quelques instants. OK. Lorsqu'on visite des archives et qu'on examine des documents dans des boîtes, d'abord, il est bien important de noter le numéro de boîte et toute l'information bibliographique, pour être certain de ne pas perdre cette référence lorsque nous reviendrons ensuite pour examiner nos notes. Il faut ensuite faire bien attention aussi aux documents que nous examinons. Il est vrai qu'en général, dans les archives, les documents ont déjà été classés dans des fonds, dans des sous-fonds. Donc, le classement même de ce document, il faut en être conscient, puisque ça va forcément changer notre perspective, notre analyse du document. Donc, première chose. Deuxième chose, il faut aussi bien observer l'objet matériel lui-même. Donc, qu'est-ce que ce papier, ce document, cet archive, ce manuscrit peut aussi nous indiquer au niveau de la trace matérielle, peut nous indiquer donc des informations, des renseignements sur ce qui nous intéresse, sur ce qui va compléter notre interprétation du document. Donc ici, dans le cas du Grand Opera House, on peut noter déjà que pour la question des réseaux, on y indique donc qu'il y a un réseau, un circuit théâtral et on nomme toutes sortes de villes. Donc, ce qui veut sans doute dire que ce programme, cette pièce a circulé partout dans la région des Grands Lacs à la fin du 19e siècle. Donc, même si ce n'est pas une information... Ok, alors nous sommes de retour et nous avons fait des découvertes assez intéressantes. Nous avons repéré des programmes de pièces françaises dans les programmes du Grand Opera House. Donc, Fanny, vous avez... Alors, j'ai trouvé le programme de Thérèse Raquin de Zola, qui a été joué le 1er décembre 1892. Donc, on sait maintenant que Thérèse Raquin de Zola a été jouée ici à London, Ontario, donc en 1892. Maintenant, il va falloir donc interpréter ce document. Il va falloir qu'on fasse des recherches sur la réception de Thérèse Raquin à London et vérifier donc les dates et donc qui a joué dans la pièce. Et surtout, peut-être essayer de comprendre quelle version de la pièce il s'agissait, hein, puisqu'on est quand même dans une province anglophone. Est-ce que c'était une pièce en anglais, en français? On n'en sait rien encore. Et Umut a trouvé... Oui, j'ai trouvé le programme de Tosca de Salabana. Donc, on sait que Sarah Bernard a fait plusieurs tournées en Amérique du Nord à la fin du 19e siècle. Et donc, on a ici un programme, donc, qui nous indique qu'elle est passée aussi par London et qu'elle a joué la Tosca au Grand Opera House. J'ai, pour ma part, trouvé ici une circulaire où on voit que, pour le spectacle de Noël, il y avait deux pièces d'Alexandre Dumas-Père, Les trois mousquetaires et Montecristo, qui étaient donc des adaptations tirées des romans feuilletons de Dumas-Père, donc jouées en 1894. Tettiner a trouvé un autre titre. C'est Le voyage en Suisse. C'est une sorte de pantomime musicale et en trois actes, mais c'est écrit en... La version originale est en français. Donc, il va falloir faire plus de recherches là-dessus, mais on a déjà trouvé, donc, des programmes assez intéressants. Une chose qu'on a remarqué, hein, c'est le problème des dates, qui est assez fréquent dans les documents d'archives. Le dossier de Tettiner ne contient pas de date exacte, donc il va falloir regarder dans d'autres sources pour voir quand est-ce que ces pièces ont été jouées, quelle date exacte. Ils étendent tous sur une année. C'est comme la saison de 1902 à 1903. Donc, on a la saison, mais pas la date de la représentation exacte. Tandis qu'ici, pour les années précédentes, on a remarqué que les dates ont été souvent ajoutées au crayon. On ne sait pas trop par qui, mais ça, ça arrive fréquemment. Donc, par d'autres gens qui ont manipulé les archives ou les documents. Donc, la même chose, il faudrait mettre, donc, ces dates entre crochets, entre parenthèses, lorsque l'on consigne nos renseignements dans nos notes. Il va falloir donc aussi vérifier si ces dates sont exactes. Donc, il faut continuer nos recherches. Ça se précise, par exemple, on a septembre, le 15 septembre. Donc, on a aussi... On ne sait pas si c'est 1902 ou 1903. Je ne sais pas à quel moment ils ont fait commencer cela. Si c'est à partir de septembre à... Oui. Donc, sans doute que pour le théâtre, il va falloir maintenant regarder dans les journaux de l'époque et voir quelles étaient donc les dates des représentations. Alors, voici donc où nous en sommes. Donc, on s'amuse bien dans les archives aujourd'hui. On a trouvé des choses intéressantes. Tant de choses, oui. Donc, on vous retrouve la prochaine fois dans un autre clip. N'oubliez pas, donc, de vous abonner à notre chaîne YouTube Isola Project. Merci, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada